Salut les gars j'espère que vous allez très très bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo haul, la situation un petit peu compliquée puisqu'on est en confinement, prenez soin de vous restez chez vous, ne vous mettez pas en danger ça peut être très très grave N'hésitez pas à venir me suivre sur instagram puisque bah voilà moi j'ai des plus cours, enfin je fais mes cours à distance j'essaie de vous mettre beaucoup plus de contenu du coup j'essaie de vous faire des petites sessions sport enfin bref, tout ça se laisse sur mon instagram On va commencer par les accessoires dans cette vidéo, donc c'est une vidéo haul où il y a des choses que j'ai acheté et il y a aussi un partenariat il me semble, il y a des choses des partenariats que je vous ai déjà montré mais que je vais vous montrer parce que ça me plaît et il y a aussi des cadeaux d'anniversaire, des cadeaux noël, je sais pas trop, c'est ceci que j'ai eu à mon anniversaire par le copain de ma soeur donc Baptiste merci beaucoup je voulais vraiment vous montrer parce que j'ai trop aimé donc c'est cette chose aussi, en fait ça permet de charger les téléphones donc c'est pas tous les téléphones qui sont compatibles à ce mode de chargement en gros c'est une plateforme qui permet de poser son téléphone et votre portable est posé comme ça j'en ai déjà un comme ça que j'avais acheté à Ikea que j'ai dans mon appartement et franchement c'est trop trop bien tu poses ton téléphone, il charge et ça permet de ne pas payer des chargeurs tout, enfin régulièrement parce que ça les abîme ça abîme aussi du coup ton port de chargement c'est vraiment ultra pratique si votre téléphone est compatible achetez un truc comme ça parce que vous allez économiser c'est des lunettes anti-lumière bleue donc j'ai reçu deux paires de lunettes l'autre paire est restée à mon appartement c'est de la marque je vous la mets comme ça je vous mettrai le site en barre d'infos je vous l'avais déjà mis dans ma vidéo vlog quand j'étais en stage quand j'étais en stage je passais toutes mes journées sur l'ordinateur quasiment et même là je passe quasiment toutes mes journées sur mon ordinateur parce que je fais mes cours sur mon ordinateur je fais mes vidéos sur mon ordinateur enfin je traite tout sur mon ordinateur et je vois la différence quand je n'utilise pas mes lunettes j'ai des migraines de malade et quand je mets ces lunettes là ça va beaucoup mieux et ça atténue mes migraines même j'en ai pas donc ce petit sac là qui vient de chez Pinky je vous ai mis un post sur Instagram et j'étais pas obligée de vous le montrer en vidéo parce que c'est un partenariat mais moi j'ai envie de vous le montrer parce qu'il est vraiment trop trop chou bon bah là du coup je ne l'utilise pas vraiment la couleur j'ai trop aimé je me suis dit pour l'été j'en ai un des petits sacs comme ça la bande voulaire comme ça l'été c'est vraiment ultra pratique c'est assez grand parce que même mon portefeuille qui fait cette taille il rentre et dedans vous avez une autre petite poche et en fait il est assez profond et en extérieur vous avez une autre une autre poche en fait qui est collée donc là vous pouvez mettre les trucs moins importants qui risquent pas en fait du coup à mon anniversaire ma soeur m'avait fait un peu une sorte de swap en fait il y avait un colis où il y avait 19 cadeaux dedans parce que j'ai eu 19 ans donc j'ai trop aimé et donc du coup bon il y avait plein de petits trucs franchement j'ai trop kiffé la moitié c'est à mon appartement enfin j'ai trop aimé et du coup dedans il y avait deux produits de chez Kiko Kiko c'est une marque que j'ai toujours apprécié mais vous le savez moi je suis une personne qui me maquille pas et énormément c'est un crayon en fait eye shadow donc en gros vous ouvrez vous avez un fard à paupières sous forme un peu de pommade et que vous appliquez directement sur la paupière souvent je mets juste du brillant au coin de l'oeil c'est tout donc ça j'ai beaucoup aimé et un rouge à lèvres que je n'ai pas encore testé c'est un violet très très foncé mais l'embout a l'air ouf c'est un embout mousse voilà ça faisait 30 ans que j'avais pas acheté de rouge à lèvres ou de make-up chez Kiko et je vois qu'ils font des trucs toujours aussi sympas donc voilà pour ceux qui veulent la référence c'est celle-ci du rouge à lèvres ce portefeuille là que mon frère m'a offert pour Noël parce qu'en fait je voulais changer complètement de portefeuille j'en avais un que ma soeur m'avait offert qui venait de chez Stradivarius et ça faisait un moment que je l'avais donc franchement il s'usait il s'usait il s'usait donc j'ai sorti l'idée que je voulais un nouveau portefeuille et donc j'en ai un de chez Michael Kors je suis trop contente parce que j'aime j'aime beaucoup cette marque que ça soit niveau sac surtout et portefeuille et en super pratique moi j'aime pas les portefeuilles où tu peux mettre 10 000 trucs inutiles des ouvertures et après en gros il s'ouvre et il est ultra simple je suis pris un abonnement deux semaines avant avant le confinement j'ai trop le faim pour passer aux chaussures puisque j'ai trois paires à vous montrer et trois paires que j'adore nous avons en premier lieu celle-ci j'en suis fan je les ai pas mis beaucoup de fois du coup des bottines avec un tout petit talon mais elles font du bruit franchement par contre des fois on croit que c'est les gros talons qui font des bruits avec des grosses boules elles sont vraiment super raffinées super jolies je sais plus combien je les ai payées je crois une trentaine d'euros je crois quelque chose comme ça Stradivarius j'ai pris ma taille habituelle et elles me vont parfaitement nous avons ces petites converse que j'ai eu à mon anniversaire c'est des converse noires en cuir et voilà je me suis dit qu'en cuir ça fera un petit peu plus classe récemment ma mère m'appelle et me dit Emma il y a une vente privée converse le truc qu'il faut pas me dire les paires de converse c'était à moins 50% je crois quelque chose comme ça donc du coup j'ai dû payer cette paire-ci que je vais vous montrer à 40€ quelque chose comme ça donc en fait ce sont des converse toutes blanches que je n'ai pas encore portées puisque il pleuvait le logo est blanc aussi et moi l'été les jambes bronzées avec un short et tout j'ai une catégorie maillot de bain j'ai reçu des maillots de bain de Cupshe je vous avais déjà montré j'ai déjà fait une collaboration avec eux mais il y a un concours qui arrive sur mon Instagram dans quelques jours je ne sais pas trop encore quand je vais vous le mettre je vais vous les montrer comme ça et je vous mettrai des photos portées après c'est sur ma morphologie à moi donc les maillots de bain s'adaptent très bien à toute morphologie j'ai pris du S à chaque fois j'aime trop cette petite poche je peux mettre vraiment tout dedans celui-ci donc c'est un 2 pièces le haut est comme ceci et voilà ça fait un peu style brassière moi j'aime bien comme ça pour bronzer c'est pas le top mais j'aime bien ce genre de petit maillot de bain comme ça après vous avez différents types de bas vous avez des formes culottes vous avez des formes tanga nous avons ah celui-ci c'est mon préféré je l'aime trop j'ai voulu tester un taille haute mais pas que je sois complexée par mon ventre quoi que ce soit je me suis dit pourquoi pas on va essayer celui-ci ça fait un peu écaille de poisson donc la culotte est comme ça elle remonte assez haut mais c'est quand même super joli franchement comme ça et regardez-moi ces détails un maillot de bain une pièce en fait je suis un fan d'une pièce maintenant mais c'est super pratique dans le fait que bah en fait tu peux mettre le maillot de bain et juste mettre un bas et ça peut serait bien faire office de haut en fait c'est ça qui est cool vous n'avez pas obligé de mettre un haut donc celui-ci c'est une pièce il est rayé et en fait il est tout simple dans le dos il est croisé et j'avais un petit peu peur parce qu'il est archi plongeant genre vraiment quand vous avez des petites poitrines c'est super joli c'est pas parce que vous avez des petites poitrines qu'il ne faut pas bah mettre des trucs plongeants ou quoi que ce soit justement il n'y a pas grand chose à regarder donc les maillots de bain sont après ça varue aussi des types de maillots de bain mais ils sont tous aux alentours de 20 euros quelque chose comme ça il est noir et en fait en haut vous voyez ça ça pourrait être typiquement en haut en fait un body et en haut en fait c'est Vichy avec un petit volant enfin j'aime trop vous avez des rembourrages comme ça mais ils peuvent très bien s'enlever vous pouvez très bien les enlever s'ils vous dérangent tous mes maillots de bain viennent de chez eux et niveau qualité etc j'ai eu aucun souci plein de fois j'ai acheté des maillots de bain hors de prix qui avec le temps vous savez le bas en fait la culotte du maillot de bain vous savez derrière ça fait des pluches et tout enfin bref la qualité est 120 en fait ou même des fois avec la crème solaire ou même avec le sel de la mer ou le soleil des fois il se déteint enfin bref une catastrophe et ceux là enfin ceux que du coup j'ai de cette marque que j'ai depuis quelques années ils ne se sont jamais détériorés de niveau qualité c'est pour ça que je refais une collaboration avec eux et que je vous remonte sur mes bains surtout là à l'approche de l'été je sais qu'il y en a qui partent dans des pays où il fait chaud etc ensuite nous allons pouvoir passer aux vêtements il n'y en a pas énormément sincèrement il n'y en a pas beaucoup parce que vous le savez je suis étudiante donc du coup ce serait que de moi j'achèterais tout le temps tout mais j'essaie de me restreindre quand même j'ai énormément de vêtements le jour c'était une catastrophe il n'y avait rien qui rentrait en fait j'avais plus de place donc je me suis vraiment rendu compte que j'avais beaucoup de vêtements donc tout d'abord nous avons ce pull là rouge qui vient de chez Pull&Bear que j'ai acheté quand j'étais à Dijon au mois de novembre donc ça remonte un peu encore une fois venez me suivre sur Instagram parce que je mets souvent mes tenues du jour et je les laisse en story à la une parce qu'en plus de ça j'ai pas payé super cher et qu'en plus de ça il était décliné en plein de couleurs pour mettre une chemise en dessous et le pull par dessus donc voilà j'aime bien faire ce genre de petit assemblage si vous avez vu mon dernier haul je vous avais présenté un pantalon qui venait de chez Zara ce pantalon là et en fait Zara sont en train de décliner en plein plein de couleurs et de matières différentes je l'ai en vert et quand j'y suis allée il était en lit il était super beau mais il n'y avait plus ma taille je l'ai vu en gris et gris vraiment ça passe avec tout et les pantalons gris comme ça droit avec une grosse ceinture ça peut être vraiment porté dans n'importe quelle situation ils sont à 40 euros mais moi je les aime trop trop ces pantalons ensuite nous avons cette veste encore qui vient de chez Zara c'est une veste que j'avais déjà repéré à Zara parce qu'elle y était tout le temps et Anna River l'avait mais c'est une veste qui coûtait allez on va dire une cinquantaine d'euros donc elle est très jolie mais pour une veste mes parents me l'ont offert pour mon anniversaire donc je suis trop contente vous devez la voir partout parce que tout le monde l'a qui peut être portée très bien en veste par dessus un pull un haut enfin bref et elle peut se fermer en étant voilà fermée je ne sais pas trop trop moi je la laisse tout en ouverte mais voilà vous avez plein de détails dans le dos elle est trop jolie moi je l'aime trop 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 donc ce pantalon il vient de chez Stradivirus et je l'avais commandé avec mes bottes que je vous ai montré juste avant alors là j'ai pris un risque je ne sais pas ce qu'il s'est passé le jour là pour que je commande cette part chaussure et ce pantalon généralement quand je commande des pantalons c'est que j'ai l'habitude de porter des pantalons qui viennent de de cette enseigne quand c'est BHK je sais à peu près comment ça taille Stradivirus je n'avais jamais essayé de pantalon de chez eux je n'en avais jamais acheté donc j'ai pris un pantalon en simili cuir un peu vous savez un peu comme ça un peu huilé et je trouvais ça vraiment trop joli j'aime trop je l'ai pris en 34 sachant que les pantalons que j'avais en 34 actuellement me serraient parce que j'ai pris un petit peu de poids et du coup en fait je ne m'en suis pas rendue compte et quand je suis arrivée chez moi et que j'ai ouvert mon colis et que j'ai vu ça je me suis dit je ne vais jamais rentrer dedans vu que c'est une matière qui est quand même assez élastique extensible machin machin ça va et en plus de ça il taille super bien genre le pantalon il se coupe pile poil à mes chevilles donc vraiment c'est nickel j'en suis super contente c'est de la super bonne qualité j'ai des vêtements de sport enfin j'ai un vêtement de sport à vous montrer je me suis pris un abonnement à la salle donc à Basic Fit il y a quelques semaines ça me trottait dans la tête parce que j'avais envie de faire une activité physique etc ça me manquait j'en avais besoin et j'en avais besoin en fait avant tout ça je suis allée à InterSport je me suis repris une tenue de sport j'ai acheté cette brassière Nike qui étant pour moi elle est à 20 euros je crois au lieu de 30 j'ai peu de poitrine mais je préfère quand même avoir une brassière qu'un t-shirt j'ai acheté un leggings avec Nike aussi que j'ai payé 30 au lieu de 40 mais si vous me suivez sur Instagram avec mes petites sessions sport vous l'avez vu pour continuer j'ai ce petit haut là à vous montrer je ne l'ai pas acheté mais c'est ma mère qui l'a acheté il vient de chez ProMod il y a un petit haut transparent comme ça avec des petits pois et bon maintenant à peu près toutes les enseignes font ce type de haut donc il y a un petit haut montant comme ça il est très dégé je l'avais mis aussi pour aller en boîte et en fait il me fallait quelque chose qui aille en dessous en fait mes brassières que j'ai elles sont trop transparentes etc ça aurait fait transparent sur transparent je n'ai pas le rendu que ça faisait je suis à la etame j'ai fait repérer quelques soutiens-gorge etc moi je ne porte plus de soutiens-gorge en fait enfin j'essaye de diminuer petit à petit et je ne voulais pas quelque chose avec vous savez quelque chose là qui gêne genre une comment on appelle ça bon les nanas vous voyez ce que je veux dire voilà quelque chose là qui gêne en fait qui soutient moi je ne voulais pas donc en fait c'est un soutien-gorge vraiment tout souple tout mou il y a un peu de dentelle là sur le côté et voilà je l'ai payé un petit peu cher quand même je crois et voilà je sais que de toute façon je pourrais le remettre parce que c'est un soutien-gorge noir il n'y a pas de soutien là donc ça fait pas mal c'est vraiment idéal et voilà et donc ça ça vient de chez Pula Nuire aussi je l'ai acheté en même temps que le pull rouge que vous avez vu au tout début moi j'avais besoin d'acheter des chemises plus j'avais mon stage etc donc j'avais envie d'avoir des tenues un petit peu professionnelles et un petit peu plus adaptées donc ça c'est une chemise que vous pouvez très bien la porter seule ou bien avec un pull c'est très pratique et puis c'est des chemises hyper légères donc tu peux les porter à n'importe quelle saison elles devaient être aux alentours de 20 euros quelque chose comme ça et ensuite pour terminer avec Zara c'est mes derniers achats les plus récents mais quand vous allez à Zara ils sont très très forts et savent très bien agencer les tenues et moi ça me tente à chaque fois mais là du coup je suis tombée peut-être la première dedans il y avait une tenue qui était une chemise blanche style chemise robe avec un petit top par dessus moi je trouve ça super beau alors que vraiment c'était pas ce que je comptais acheter donc du coup j'ai acheté cette chemise blanche robe parce qu'en vrai quand on la voit comme ça elle n'a aucune forme aucune gueule aucun style elle est absolument pas courte donc c'est bien ça c'est une pièce à mettre donc soit avec le haut que je vais vous présenter soit avec une ceinture enfin vraiment il faut la cintrer il faut l'assembler c'est un petit haut comme ça style brassière en fait un haut en fait donc vous avez deux bah c'est un haut je déteste je sais pas expliquer comme ça et l'été il va être trop beau il est en différentes couleurs il est en blanc aussi tu mets ça par dessus et ça rend vraiment quelque chose il faut savoir que dans ce haul il y a une petite somme qui s'est échappée puisque j'ai réalisé un tatouage ça me trottait vachement dans la tête c'est mon cadeau de mois à mois pour mes 19 ans donc j'ai fait ce tatouage à Mollusson enfin dans les alentours de Mollusson pour ceux qui veulent le contact je vous le mettrai en barre d'infos j'en suis ravie parce qu'elle était très professionnelle elle m'a mis très vite à l'aise parce que j'étais super stressée donc voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et prenez soin de vous surtout c'est très très important et moi je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao ciao